Bonjour à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, enfin ! Ça fait un petit moment que je n'avais pas filmé, donc voilà, veuillez m'en excuser, mais bon, avec le boulot, tout ça, c'est pas toujours évident de trouver du temps pour filmer, surtout que je dépends un petit peu de la luminosité, vu que je n'ai pas d'éclairage, et ces derniers temps, clairement, il fait absolument dégueu dehors. Il fait très chaud, mais bon, il commence à faire noir très tôt, il fait gris et tout, donc déjà là, aujourd'hui, c'est un petit peu limite, mais bon, je voulais vraiment vous refilmer une vidéo parce que ça me manque, tout simplement. Je vais commencer par deux petites parenthèses. Désolée si je touche souvent mes cheveux, si je regarde un petit peu mes cheveux comme ça pendant cette vidéo, mais je laisse repousser ma frange parce que j'en peux plus, j'en ai marre, et celles qui ont une frange et qui n'en peuvent plus de leur frange me comprendront. Quand on laisse repousser sa frange, bon, voilà, là, elle est entre le trop court et le trop long, donc elle est trop longue et clairement, je la supporte plus droite, mais si je la mets de côté, il y a une petite mèche ici qui reste toute seule et tout, enfin, bref, voilà. Donc désolée si je check souvent mes cheveux, mais bon, c'est quelque chose qui m'en répile un petit peu en ce moment. Donc voilà, ça s'est fait. Et alors, je voulais aussi vous remercier pour tous vos nombreux abonnements ces derniers temps parce qu'on a enfin dépassé la barre des 100 abonnements. Je crois que maintenant, on est même carrément à 130 ou 131, je pense. Donc merci du fond du cœur. Je remercie aussi tout particulièrement Cécile, donc de la chaîne La Séraphine, qui a parlé de moi dans une de ses vidéos et je pense que, bon, l'augmentation des abonnements et le fait qu'elle ait parlé de moi, c'est un petit peu lié. Donc, ma belle, si tu passes par là, je te remercie vraiment du fond du cœur et merci aussi pour ce que tu as dit sur moi, ça m'a beaucoup touchée. Donc voilà, ça fait toujours plaisir d'être un petit peu soutenue par les autres qui font la même chose. Et donc voilà, je te remercie beaucoup et je vous remercie vous également. Voilà, donc trêve de bavardage, on va tout de suite passer au sujet de la vidéo. Donc il s'agira d'une vidéo favori, découverte et un petit peu flop aussi du moment. Je crois que c'est la première que je fais sur ma chaîne. Il n'y en aura pas tous les mois comme certains le font parce que clairement, voilà, je ne vois pas l'intérêt d'en faire tous les mois. Enfin moi personnellement, en tout cas, je n'achète pas systématiquement tous les mois. Je ne découvre pas forcément des nouveaux produits tous les mois. Et donc si c'est juste pour vous montrer des produits, vous dire oui, voilà, je l'ai beaucoup utilisé. Bon, voilà, personnellement, je ne vais rien contre celles qui le font. Mais personnellement, je n'ai pas spécialement envie de faire ça. Je préfère vous montrer vraiment quand j'ai des vraies découvertes, des vraies nouveautés. Et donc, voilà, quand je dis nouveauté, ce n'est pas forcément que ce sont de nouveaux produits qui viennent de sortir. C'est juste que je viens de les acheter. Donc voilà. Alors, on va parler, donc bien sûr, beauté, un petit peu mode et alors nourriture aussi, vu que je suis quand même assez gourmande. Donc voilà, j'ai des petites choses à vous montrer qui m'ont bien plu. Et donc je vous dis que peut-être si vous ne connaissez pas, ça pourra vous intéresser aussi, parce qu'il n'y a pas que la beauté dans la vie. Donc voilà. Alors, on va commencer par contre, du coup, je pense, par la beauté, vu que je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus. Alors, on va commencer peut-être par ce que j'ai aimé et on finira par ce que j'ai le moins aimé. Alors, tout d'abord, je voulais vous présenter deux rouges à lèvres, donc de L'Oréal. Donc c'est la collection exclusive Pure Red qui se présente comme ceci. Donc je pense que vous en avez dû, vous avez dû sûrement déjà en entendre parler sur d'autres chaînes. Donc en fait, il s'agit d'une collection en édition limitée qui a été créée par L'Oréal en collaboration avec des célébrités. Donc chaque rouge à lèvres correspond à une star, entre guillemets. Et c'est une déclinaison de plusieurs rouges, en fait. Moi, je les ai trouvés chez Monoprix. Maintenant, je sais qu'ils les vendent dans les Carrefour, il me semble, peut-être dans les Leclerc et les Auchan, ça je ne sais pas. Mais voilà, ils les vendent également chez Sephora. Mais ne vous faites pas avoir, n'allez pas les acheter chez Sephora, parce qu'il me semble que chez Sephora, ils les vendent genre à 17 ou 18 euros. Donc la grosse blague. Tandis que dans les Carrefour, enfin les grandes surfaces, il me semble qu'ils sont à à peine plus de 10 euros. Donc ça vaut plus la peine d'aller les acheter là. Moi, je les ai achetés à Monoprix où ils étaient à 14 euros. Mais allez savoir pourquoi, elle m'a fait une réduction de 2,18 euros sur chaque rouge à lèvres. Je ne sais pas s'il y avait une offre ou quoi ce jour-là. Ou peut-être parce que j'ai la carte de fidélité. Mais bon, voilà. En tout cas, il y avait une réduction. Et il faut savoir aussi donc que ces rouges à lèvres, quand vous les achetez, il y a, je ne sais plus si c'est 1 euro ou 2 euros, qui sont reversés à l'association C'est Que Du Bonheur. Donc vous vous faites plaisir et en même temps vous faites une bonne action. Donc c'est un bon compromis. Alors je vais quand même vous les swatcher pour que vous voyez à quoi ils ressemblent. Donc je me suis pris le Blake, donc celui de l'actrice Blake Lively de Gossip Girl, qui est un rouge absolument sublime. Donc il se présente comme ceci. Là, il fait limite un petit peu orange, mais sinon il est plus... il est quand même un petit peu plus foncé. Clairement, il n'est pas aussi orange, je trouve. Mais bon, je n'ai pas une caméra hyper élaborée. Donc c'est peut-être pour ça que ça ne ressort pas aussi bien. Et je me suis pris donc le Frida, qui est donc celui de l'actrice Frida Pinto. Ouais, c'est ça je crois. Donc qui là est plus un rose un petit peu entre framboise et fouchia. Donc je vais vous le swatcher à côté. Voilà. Donc ils sont très 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 voyants, clairement. Ils ne sont absolument pas discrets, mais ils sont vraiment trop 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 beaux. Et la tenue est juste dingue. Donc ça, c'était pour mes premiers favoris. Alors ensuite, je vais vous parler donc de produits de chez Kiko, qui sont... qui se présentent comme ceci, pardon. Voilà. Je m'en suis pris deux. Donc les couleurs se présentent comme ceci. Alors vous allez me dire que les couleurs sont assez similaires, comme ça à la caméra. Mais celui-là est nettement plus foncé, plus corail. Et celui-là est beaucoup plus clair, beaucoup plus rose bébé. Et donc, je vais vous les swatcher aussi. Et en fait, ce sont des produits que vous pouvez mettre soit en blush, donc sur les joues, ou alors en... sur les lèvres. Donc c'est assez sympa. Donc ça se présente. Donc ça, c'est le premier. Bon là, j'en ai mis la dose pour que vous puissiez voir. Mais bon, quand vous l'estompez, bon, ça ne fait pas au signe agressif, je vais dire, sur les... sur les joues. Et le deuxième, il se présente comme ceci. Il est clairement plus corail. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Je vais en remettre un petit peu. Voilà, comme ceci. Donc il est plus corail et plus foncé, en fait. Donc c'est des produits que j'aime beaucoup, tout simplement, parce que, que ce soit sur les lèvres ou sur les joues, je trouve que ça fait un effet assez naturel, assez doux, assez délicat. C'est pas du tout agressif quand... sur la peau, en fait, c'est assez... ça fait assez naturel. Donc c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Ensuite, on va passer donc à un autre favori. Donc il s'agit cette fois-ci d'un produit de chez Lush qui se présente comme ceci. Alors c'est la première fois que je teste un produit de chez Lush. Je n'ai jamais testé cette marque. Et c'est un produit dont j'avais beaucoup entendu parler sur les chaînes YouTube. Il s'agit en fait d'un gommage pour les lèvres. Enfin, d'un exfoliant plutôt. Donc il s'appelle Baiser Soufflé. Et donc c'est sucré-salé à l'huile de noix de coco, arôme de caramel au beurre salé. Et ça sent juste super bon. Ça sent un petit peu... Enfin, le gars m'avait dit pop-corn, mais... C'est pop-corn, mais plus caramel. Mais assez sucré aussi. Enfin, je ne sais pas si vous allez voir ce que je veux dire, mais c'est entre pop-corn et caramel, mais vraiment sucré. Et alors, je vais vous montrer. Ça se présente comme ceci. Donc c'est juste, on dirait du sucre en fait. Clairement, voilà, un petit peu gras, mais on dirait du sucre. Et il suffit de venir en prélever un petit peu avec votre doigt et de mettre comme ça. Attendez, c'est pas que j'appuie de ma main. Voilà, vous faites comme ça et vous exfoliez, tout simplement. C'est un produit qui est quand même assez cher pour la contenance, puisqu'il me semble qu'il fait 10 euros ou 9,95, quelque chose comme ça. Mais bon, vous n'avez jamais que 25 grammes. Mais je vous assure, c'est hyper économique, parce que ça dure très longtemps. Je l'ai acheté, il me semble, mi-août. Et voilà, on est fin octobre et j'ai à peine commencé à le creuser. Donc vous voyez qu'il reste encore pas mal. Il ne faut pas en mettre beaucoup. Et en plus, comme c'est quand même un exfoliant, ça ne sert à rien de le faire 15 fois par jour. Deux fois par semaine, c'est largement suffisant. Donc voilà, je ne connaissais pas la marque Lush. Ça m'a donné envie, clairement, de tester d'autres produits. Voilà, puisque j'en entends plus que du bien. Et là, je n'ai pas été déçue. Donc du coup, je pense que je testerai d'autres produits. J'ai un gel douche, comme ceci, à vous présenter. Donc qui vient de chez Super U. Donc c'est le Rosadict gel douche. Je ne vous mette pas à quoi c'est. Malheureusement. Enfin, je pense que ça a la rose, mais ça n'a pas une odeur très forte de rose. Enfin, ça sent un peu le bonbon, le sucré, clairement. Donc, il se présente comme ceci. Et alors, le prix est juste dérisoire, parce qu'il me semble qu'il coûte aux alentours de 1€, 1,20€. Pas plus, en tout cas. Et il est sans parabènes. Donc voilà, pour celles qui cherchent des compositions un petit peu plus clean, un petit peu plus saines. Voilà, celui-là est sans parabènes. Et franchement, ils sont super bons. Ils lavent très bien. Et en plus, ils ne coûtent pas cher. Ensuite, toujours en beauté. Donc je voulais vous présenter ce déo. Donc qui est un déo Ushuaia anti-transpirant 48h sans alcool à la vanille de Polynésie. Pareil, qui sent super bon et qui fonctionne très bien. Enfin, après, je n'ai pas une transpiration excessive non plus. Mais je trouve que, voilà, le rapport qualité-prix, il y est. Et je ne sais pas comment vous dire, mais pendant des années, j'ai cherché des déos. J'ai essayé des dizaines de déos. Beaucoup de spray. Et finalement, je ne peux plus. Les sprays, clairement, je ne peux plus. Je trouve que l'odeur est trop forte. Ça sent trop le chimique. Je ne suis pas fan du tout. Et voilà. Je pensais qu'en fait, les déos B, le désavantage, c'est que ça ne se sentait pas. Ça n'avait pas forcément une odeur top. Et quand j'ai testé celui-là, j'ai été bluffée. Ils sont super bons. Et c'est déjà le deuxième que je rachète, il me semble. Et je pense que je continuerai à le racheter encore. Voilà, il est vraiment top, top, top. Ensuite, pour terminer avec la beauté, je vais vous présenter maintenant deux produits. Enfin, un ensemble de produits qui va ensemble. Enfin, une gamme de produits. Et un produit, un pinceau, qui sont plutôt des flops. Alors, le premier, ça c'est vraiment le vrai flop de la vidéo. C'est ceci. Donc, c'est un espèce de beauty blender, clairement, que j'avais acheté sur Amazon à un prix aussi complètement dérisoire. Il me semble que ce n'était même pas un euro. Je crois que c'était genre 98 centimes, 98 centimes. Voilà, donc clairement, trois fois rien. Mais c'est une dope totale. Alors, pour celles qui ne connaissent pas trop le principe, il faut d'abord humidifier le machin. Et il est censé normalement grossir et devenir souple. Alors là, j'ai carrément cru que quelqu'un me tapait quand je l'utilisais. Parce que clairement, bon déjà, il gonfle à peine, quasiment pas. Et il ne s'assouplit pas. Il est hyper dur. Il boit tout le fond de teint. Parce que, bon, c'est pour appliquer le fond de teint liquide. Pour ceux qui ne savent pas, le fond de teint liquide. Et normalement, avec ça, vous appliquez l'anti-cerne. Donc, ça ne fonctionne pas. Voilà, ça boit tout le produit. Et clairement, il n'est pas souple. Il ne sert à rien, en fait. Que vous utilisez ça ou que vous ne faites rien, ça ne change absolument rien. Donc voilà, gros flop. Ne l'achetez surtout pas. Donc voilà. Et alors ensuite, pour terminer, au niveau de la beauté. Je voulais vous présenter encore des produits de chez Kiko. Mais cette fois-ci, il s'agit d'autobronzants. Donc, j'en avais acheté deux. Pareil, j'avais acheté ça. Il me semble, début août. Voilà, donc bon, je ne pense pas que je vais encore les mettre vraiment maintenant. Parce que, bon, c'est l'hiver et je n'ai plus trop l'intérêt de mettre de l'autobronzants. Donc voilà. Mais je voulais quand même vous en parler au cas où ils sont encore disponibles. Ou s'ils sont redisponibles l'été prochain. Alors, ce n'est pas vraiment des flops. Mais ce n'est pas vraiment des tops non plus. Donc, les packagings se présentent comme ceci. Donc, vous avez celui-ci qui fait corps, mais aussi visage, il me semble. Oui, il fait visage et corps, en fait. Et vous avez celui-ci qui est spécifique au visage. Donc, j'avais acheté les deux, bien que celui-là aurait suffi. Mais je voulais quand même tester les deux. Parce que, voilà, je me suis dit, si c'est un spécial pour visage, peut-être qu'il est mieux. Et avec, donc, je m'étais acheté le gant qu'ils vendent. Donc, séparément, bien sûr. Mais, bon, voilà, qui ne coûte pas excessivement cher. Je crois que ça, c'était genre une histoire de 2 euros. Et alors, pour les deux, ici, il me semble que j'en avais eu pour, allez, peut-être 15, 16 euros. Moins de 20 euros, en tout cas, c'est sûr. Donc, voilà. Alors, je vais d'abord vous parler du gant. Parce que c'est un peu... Je t'aime, moi non plus. Donc, voilà, il se présente comme ceci. Alors, il est... Enfin, je ne sais pas si vous allez vraiment bien le voir. Mais il est vraiment extrêmement fin. Donc, il est bien. Mais il faut tout le temps le remettre. Il bouge, il s'enlève, machin. J'ai l'impression qu'il absorbe beaucoup de produits aussi. Parce que je l'ai déjà rincé à l'eau. Et j'ai l'impression qu'il est encore blindé dedans, en fait. Qu'il s'est incrusté dans le côté éponge. Alors, pour le prix, disons qu'il est bien. Mais, bon, voilà, c'est pas la grande classe non plus. Voilà, je ne regrette pas de l'avoir acheté. Parce que je préfère l'appliquer avec un gant, l'autobronzant. Mais, voilà, c'est sans plus, quoi. Sans plus, mais sur le moment même, j'avoue que ça m'a bien aidée. Donc, voilà. Et alors, pour les... Clairement, pour les autobronzants. Donc, ça, c'est le visage, comme ceci. Et donc, le corps. J'ai bien aimé. À première vue, j'ai bien aimé. Enfin, à première vue. À premières impressions, je veux dire, j'ai beaucoup aimé. Voilà, c'est vraiment progressif. Ça n'a pas un effet orangé. Ça a un effet vraiment... Je ne vais pas dire naturel. Mais bon, si vous ne dites pas que vous avez mis de l'autobronzant et que vous dites que vous êtes parti quelques jours au soleil, on vous croira, ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, plusieurs inconvénients. Le premier, notamment, c'est qu'il est blanc, en fait. Et... Enfin, blanc, et puis quand vous l'appliquez, il devient transparent. Ce n'est pas très grave en soi, mais quand on n'a pas trop l'habitude d'appliquer le d'autobronzant, c'est un petit peu délicat, parce que du coup, vous ne voyez pas vraiment où vous en mettez. Où vous en mettez. Où vous en mettez, pardon. Donc, du coup, voilà. C'est un petit peu plus délicat pour celles qui n'ont pas l'habitude. Et alors, deuxième petit inconvénient, pas pour celui pour le visage, mais celui pour le corps, il m'a donné des petits boutons, ici, en fait, sur le début des mains. Donc, parce qu'en fait, j'en mets partout, donc sur mes bras et tout. Et en fait, je descends jusqu'ici sur les doigts, sinon, je vous assure que ça fait des grosses démarcations. Et donc, j'en mettais juste sur le dessus de ma main, pas en dessous. Et donc là, il y avait quelques petits boutons qui apparaissaient. Donc, je ne sais pas, je ne sais pas si c'est moi ou si c'est lui. Mais voilà, ça, c'était un petit peu dommage. Mais voilà, donc pas mal, mais pas un grand favori non plus. Mais ça peut dépanner. Donc voilà, j'espère que vous avez suivi. Donc voilà, c'était tout pour les favoris beauté. On va passer maintenant rapidement aux favoris mode, parce que je n'ai qu'un article à vous présenter. Donc, il se présente comme ceci. C'est un sac à main. Voilà, je me recule un peu parce qu'il est vraiment très grand. Et là encore, il est un petit peu fermé, donc vous ne verrez pas complètement bien. Mais il se présente comme ceci. Donc voilà, vous avez les petites chaînes, en fait, ici, sur le côté. Enfin, sur le devant, et qui remontent jusqu'à la hanse. Et dedans, ne faites pas attention, il y a un petit peu de bordel, mais... C'est évident. Mais il se présente comme ceci. Il est très grand. Et il vient de chez Promod. Je l'avais payé 39,95€. Donc 39,95€. Voilà, je l'ai vu. J'ai eu un gros coup de cœur, parce que j'aime bien les grands sacs, mais... J'aime bien les grands sacs, mais qui ne font pas non plus trop sac de course, quoi. Et donc celui-là, je le trouvais super pratique, parce que vous pouvez le porter très bien, comme ceci, qu'à l'épaule. Il est grand, il est joli, en plus. Et j'aimais bien les petits détails, en fait, de la petite chaîne, ici, sur le côté. Donc voilà, je l'aime beaucoup. Il existe en trois couleurs. Donc en noir, en un espèce de kaki, mais assez foncé. Et alors un rose, un petit peu comme mon... Merde. Un petit peu comme mon... Mon gilet, d'ailleurs, j'ai un petit trou. Ok. Donc voilà. Je me demande si je ne vais pas aller me le chercher, clairement, dans une autre couleur. S'il est encore disponible, parce qu'il est vraiment trop, 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 trop beau. Et pour terminer, donc, on va passer aux favoris nourriture. Donc voilà, si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez clairement partir. Voilà, je sais que c'est... À la base, j'ai plus une chaîne beauté, mais bon, voilà, j'ai envie de partager aussi d'autres coups de cœur. Donc on va commencer par quelque chose de plus... Plutôt sain, et on va finir en cochonnerie. Donc voilà, je voulais vous présenter ce thé-là. Donc c'est le thé vert de Lipton, façon tarte-citron. Il est juste trop, trop bon. Ça sent la tarte-citron-meringuée, mais genre qui vient de sortir du four. Il sent juste super bon. Et je l'avais vu, il me semble, sur le Instagram de Emma Dolly, voilà, qu'elle l'avait montré. Et je me suis dit, quoi ? Du thé vert à la tarte-citron-meringuée ? Je me suis dit, ça c'est pour moi, la tarte-citron-meringuée, pardon, je crois que c'est un de mes desserts préférés. Donc voilà, je me suis dit, il n'y a pas photo, il faut que j'aille me le prendre. Et je l'ai acheté la semaine passée, et il est super, super bon. Donc voilà. Ensuite, je voulais vous présenter aussi du chocolat, qui se présente comme ceci. Donc de chez Milka, vous avez le Oreo et celui au granola. Alors je ne suis pas très tablette de chocolat à manger comme ça. Enfin, j'aime bien le chocolat, mais pas forcément manger des carrés comme ça, ça me plaît. J'aime bien, mais bon, ce n'est pas quelque chose dont je raffole absolument. Mais alors, ceux-là, ils sont juste trop, trop bons. Franchement, ils sont délicieux. On sent plus les Oreos dans celui-là que le granola dans celui-là. Enfin, je ne sais pas si vous me comprenez. Celui-là est très bon. Je préfère limite un peu celui-là, mais vous sentez plus le goût du Oreo dans celui-là. Donc voilà, mais ils sont super, super bons. Et il me semble que c'était à Super U. Ils proposaient des packs de 7 tablettes. Donc voilà, on en a acheté chacun. Enfin, on a acheté les deux. Voilà, je me dis clairement, comme ça, on aura les petites réserves. Voilà. Ensuite, pour rester dans le sucré, je me suis pris, donc pareil à Super U, il y avait une promo. Je me suis pris les... Je ne sais pas si vous connaissez les céréales Trésor de Kellogg's. Moi, je connaissais les classiques, mais là, je ne sais pas si c'est nouveau ou pas, mais j'ai vu qu'ils avaient sorti ceux-là. Donc c'est duo choco, en fait. Donc vous avez chocolat blanc à l'intérieur et chocolat au lait sur l'enrobage. Et ils sont juste trop, 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 trop bons. Autant à grignoter comme ça qu'à manger clairement avec du lait. Je trouve que même avec du lait, le goût ressort encore plus. Ils sont super bons. Et pour des céréales un peu gourmandises, je trouve qu'ils calent bien. Parce que souvent, les céréales comme ça au chocolat, bon, c'est des trucs, vous les mangez à 10h, à 11h, vous avez nouveau faim. Mais là, clairement pas. En des moments, je me fais un gros bol de ça au petit déjeuner. Et ça me tient facile jusqu'à midi et demi, 13h. Donc voilà, ils sont vraiment super bons. Et j'ai sorti sur l'occasion en plus parce que c'était une promo et c'est genre une big boîte. Je ne sais pas si vous allez voir. Elle fait genre, ouais, 900 grammes. Donc quasi 1 kilo. Et voilà, c'est hyper économique. Mais bon, c'est trop, trop bon. Donc voilà. Et pour terminer, mon dernier sabourmi, nourriture, qui se présente comme ceci. Donc ce sont des Sheep's Lace, saveur, donc sauce pommes frites. Vous voyez, c'est marqué là. Donc c'est pareil, ils sont trop, 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 trop bons. Je ne sais pas si vous connaissez la sauce pommes frites de chez McDo. Ça ressemble clairement à ça, mais un peu plus épicé. Et ils sont juste trop, 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 trop bons. Malheureusement, ils mettent édition limitée. Mais bon, ça fait quand même 2, 3 mois que j'envoie dans mes supermarchés par chez moi. Donc je ne sais pas si ça va rester vraiment en édition limitée ou alors ils disent ça pour faire genre. Mais voilà, clairement, ils sont trop, 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 trop bons. Pareil, j'en ai encore un paquet d'avance. Je crois qu'on m'avait acheté deux au cas où c'était vraiment édition limitée. Donc voilà, la fin était un petit peu brouillon. Je suis désolée, mais j'ai voulu aller un petit peu plus vite pour pas que ça dure trop longtemps non plus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous aurez... Qu'il y aura des produits qui vous intéresseront dans ce que je vous ai présenté. N'hésitez pas à aller voir pour les produits Kiko sur le site de Kiko. Je pense que c'est... Ils sont peut-être encore disponibles. Peut-être que c'est des produits permanents, je ne sais pas. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais de très gros bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao !